émission spéciale jean-baptiste cocagne bonjour père loïc lagadec bonjour merci merci d'avoir accepté notre invitation et de venir dans nos studios à quelques heures de votre ordination épiscopale vous vous apprêtez donc à devenir évêque évêque auxiliaire du diocèse de lyon vous étiez jusqu'à présent vicaire général du diocèse voisin le diocèse de grenoble vienne alors vous êtes arrivé père loïc lagadec à lyon en début de semaine il y a quelques jours quelles sont vos premières impressions dans votre nouvelle ville d'attache et bien deux deux impressions principales c'est beau c'est une très belle ville je connaissais puisque j'ai été un peu étudiant à l'absurde à lyon et puis c'est grand voilà et c'est un peu l'image de ce que je découvre d'ailleurs c'est beau et c'est grand voilà un bel accueil de la part de l'archevêque plein de délicatesse du vicaire général mathieu touffno des personnes que j'ai rencontré la curie ou de la maison à l'évêché très très bon augure et très bon prémice très bien alors vous étiez prêtre vous allez continuer à être mais vous allez devenir évêque est ce que c'est un peu de pression oui c'est vrai faut être honnête c'est pas tant le une partie du travail de ce qui a à faire je le connais un peu en étant vicaire général ou quand j'étais administrateur diocésain mais c'est davantage la dimension symbolique et sacramentelle de devenir évêque qui est que je perçois un peu il faut que devienne évêque alors je compte beaucoup sur la prière de tout le monde et puis la liturgie d'ordination fera son effet et puis j'aurai à apprendre à devenir évêque quels seront d'ailleurs les grands temps forts de cette célébration un petit peu de pédagogie peut-être pour nos auditeurs parce que c'est le sacrement de l'ordination vous avez déjà reçu une fois en devenant prêtre c'est l'ordination presbytérale et donc là c'est la deuxième fois en troisième fois oui parce qu'il ya effectivement l'ordination de diac de diac diaconale en vue du sacerdoce l'ordination sacerdotale et puis maintenant l'ordination épiscopale les grands temps forts de cette liturgie ce sera quoi comme pour toutes les messes on commence par la liturgie de la parole alors sauf que pardon au début sera lui la bulle du pape qui qui me nomme évêque auxiliaire de lyon et qui demande à ce que je sois ordonné évêque pour assumer cette tâche voilà donc c'est la présentation symbolique et du texte officiel du pape et puis à une personne il ya deux prêtres de mon diocèse qui me présenteront et puis après la liturgie de la parole c'est les lectures du jour c'est le dimanche du bon pasteur et ça tombe vraiment bien on aura un très bel évangile sur jésus le bon sur le bon berger et qui s'occupe du troupeau la bergerie et les vers pâturages où il emmène le troupeau c'est j'ai de la chance d'être ordonné avec cette c'est texte liturgique de ce dimanche et après quoi il ya les rites de l'ordination qui sont les mêmes que pour toutes les ordinations avec notamment ce moment où le prêtre ou l'évêque est littéralement sur le sol face contre terre pendant la litanie des saints c'est un moment fort ça c'est un grand moment c'est fort parce que toute l'église prie avec tous les saints de l'histoire alors on ne dit pas tous mais ceux qui sont évocateurs pour l'église de lion et la position le corps allongé par terre qui dit l'humilité de celui qui est là qui va recevoir une fonction importante mais qui n'est qu'un être humain avec ses forces et ses limites et puis qui dit aussi la disponibilité et d'être jean paul 2 dans un livre ma vocation don et mystère disait qu'aussi c'était une un trait d'union enfin un lien une façon d'être un un pont voilà entre donc au service de l'évangile donc c'est une position d'humilité et de service et de disponibilité et puis après le sacrement est véritablement donné avec l'imposition des mains ce sont la vingtaine d'évêques qui vont vous accompagner qui vont vous imposer les mains et là vous entrez dans une nouvelle famille c'est ça celle de l'épiscopat voilà le collège épiscopal donc c'est eux qui imposent les mains et puis à une grande prière est ce qui est très beau aussi c'est que pendant cette prière celui qui est ordonné est à genoux et deux diacres tiennent au dessus de sa tête l'évangélière et c'est beau de d'être ordonné sous l'évangile donc pour sentir que c'est l'évangile qui doit imprégner celui qui va être ordonné et que sa mission c'est d'être ordonné à l'évangile pour les faire vivre l'évangile pour qu'il le vive lui-même comme tous les baptisés mais qui qu'il soit au service de la vie de l'évangile dans l'église pour tous les baptisés et pour tous ceux qui pourraient devenir amis de jésus christ et cet évangélire qui vous sera remis à la fin de cette ordination père lagadec ainsi que l'anneau épiscopal la mitre et la crosse également alors le diocèse de lyon est un des diocèses qui compte particulièrement en france comment vous appréhendez cette nouvelle charge là encore c'est la sens c'est le sens d'un la nécessité d'un auxiliaire d'un évêque auxiliaire pour le diocèse de lyon c'est que le diocèse de lyon est un grand diocèse un gros diocèse une grosse population beaucoup de vitalité aussi et du coup pour accompagner l'archevêque le pape nomme un auxiliaire pour aider dans l'accompagnement épiscopal d'une église pleine de vitalité et de tonus et voilà le la mission principale c'est d'aider l'archevêque et le représenter et d'être son 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 lieutenant son tenant lieu voilà l'archevêque m'a demandé de m'accompagner tout particulièrement les paroisses les communautés locales et puis ceux qui les servent les prêtres les diacres et les laïcs en mission dans les paroisses je suis heureux de cette mission parce qu'elle va me permettre de découvrir aussi toute la variété du diocèse et d'être dans les enjeux missionnaires des communautés locales moi j'ai été j'ai choisi d'être prêt diocésain par amour des communautés locales et et oui c'est une problématique qui me tient à coeur à quoi vont ressembler vos premiers mois au diocèse de lyon justement vous allez découvrir ce diocèse d'est en ouest du nord au sud qui est très étendu on pense notamment rouennais qui fait partie du diocèse de lyon et bien on m'a déjà préparé un certain nombre de choses je vais commencer par des visites dans les paroisses pour des confirmations je vais aller à tizi je crois ça ça fait rien sur quoi je vais faire des confirmations à la pentecôte aussi à fourvière et puis je vais découvrir je vais m'inviter et être invité dans les communautés locales en fonction des priorités des besoins et puis j'ai le projet de faire des visites systématiques pour connaître rencontrer pour accompagner correctement j'ai aussi le projet d'aller rencontrer notre dame des sans-abri qui est une belle institution lyonnaise au service des plus pauvres et puis je verrais ça c'est en train de se préparer avec les membres du conseil épiscopal avec l'archevêque il vous avez dit tout à l'heure vous serez l'un des plus proches collaborateurs de monseigneur de germey pour un peu de pédagogie encore auprès des auditeurs quelle est la différence entre le vicaire général le poste que vous occupiez dans le diocèse de grenoble vienne et vraiment l'évêque auxiliaire puisque tous les deux sont des proches collaborateurs dans un diocèse alors c'est compliqué effectivement d'autant plus que le vicaire auxiliaire est aussi vicaire général donc vicaire général c'est une c'est une mission une fonction et donc on est deux vicaire généraux il ya mathieu touneau qui est vicaire général et qui est modérateur de la curie donc qui est responsable coordinateur superviseur des services diocésains et puis il ya moi qui serait vicaire général pour l'accompagnement des paroisses des territoires et il se trouve qu'il ya aussi un ou deux qui est évêque pour aider dans la mission épiscopale dans l'ordre épiscopal monseigneur de germey et vous serez l'un des deux évêques auxiliaires puisqu'il y a aussi monseigneur patrick le gall qui est évêque auxiliaire du diocèse de lyon voilà et qui est tout particulièrement chargé d'accompagnement de la vie consacrée donc vous c'est vraiment les communautés père loïc lagadec on dit encore père pour quelques heures est ce que vous avez échangé avec d'autres évêques sur le sens de votre mission sur peut-être les points de vigilance les points d'attention ou les points de de satisfaction en tout cas de d'épanouissement quel accueil vous avez reçu notamment à lourdes vous étiez à la conférence des évêques de france et la dernière assemblée plénière en mars dernier il se trouve que justement il y avait l'assemblée plénière trois semaines après ma nomination et c'était vraiment touchant d'être accueilli avec autant de fraternité par l'ensemble des évêques à la fois par des petits mots des lettres et puis à lourdes à l'assemblée plénière on entend souvent et j'en ai aussi conscience de la complexité de la mission du côté éprouvant des difficultés de l'église et de la mission de l'évêque en ce moment dans notre pays donc de ça aussi les frères évêques ont parlé mais j'ai aussi entendu et ça m'a conforté réconforté et ça correspond aussi à ce que j'éprouve c'est des évêques enthousiastes de ce qu'ils vivent parce que c'est beau de servir l'évangile dans le ministère épiscopal en premier monseigneur germain m'a dit mais loïque c'est beau ce que nous vivons c'est beau et d'autres évêques aussi et j'ai choisi de d'abord entendre ça parce que je viens à lyon enfin je suis prêtre par amour de l'évangile du christ et de l'église et pour servir le monde et au delà des difficultés de toute nature qui a dans toutes nos vies et aussi dans la vie de l'église je trouve que l'être chrétien ça participe au bonheur et je viens avec cette joie de l'évangile dans le coeur et j'ai envie d'en être le serviteur y compris comme évêque et d'ailleurs l'étymologie du mot évêque apôtre c'est un envoyé c'est un envoyé de la bonne nouvelle et certes il y a du l'accompagnement et du labeur mais et du coup un peu de dimension de travail administratif et de gestion de la vie de l'église surtout dans un grand diocèse comme celui ci mais nous sommes d'abord des apôtres et les envoyer la bonne nouvelle en devenant évêque est ce que vous avez choisi une devise épiscopale oui j'ai mis quelques jours à trouver et puis en fait j'ai été inspiré par les lectures du jour de mon ordination la première lecture du livre des actes et des apôtres c'est la fin du discours de saint pierre à la pentecôte et j'ai mon attention a été retenue par une phrase qu'il dit il dit la promesse de dieu est pour vous ceux à qui il parle ceux qui prêchent et pour vos enfants et aussi pour ceux qui sont loin et donc ma devise c'est pour vous et pour ceux qui sont loin et ça permet ça correspond à ce que j'éprouve c'est à dire à la fois ce que je viens de vous dire le souci de s'occuper de l'église comme évêque en prendre soin et dans un même élan en simultané prendre être là pour la mission pour l'annonce de l'évangile et c'est cardinal avelyne qui dit souvent le centre de l'église n'est pas en elle même mais il est dans la relation que dieu veut avoir avec chaque être humain et du coup on est serviteur de quelque chose qui est plus grand que nous et qui est universel c'est là que c'est là qu'est la catholicité de l'église et ça me tient à coeur lors d'un sacrement de mariage par exemple il ya une prière des époux est ce que lors de votre ordination il y aura un moment où vous allez rendre public une forme de prière personnelle vous allez prendre la parole publiquement alors c'est ce serait une bonne idée que j'écrive une prière il est c'est pas comme ça que c'est prévu de fait celui qui a été ordonné peut faire un petit mot et donc j'ai prévu un petit discours à la fin qui j'ai en train de travailler qui a aussi une dimension de prière mais ce sera un discours une adresse aux gens qui sont là et au diocèse de lyon alors on va retracer un peu votre parcours père loïc lagadec c'est vous avez déjà donné plusieurs interviews on va peut-être un peu se répéter ou vous faire vous répéter mais lyon tout d'abord c'est une ville qui ne vous est pas inconnue oui j'ai fait ma classe préparatoire on disait hc à l'époque à l'institution des chartreux entre 92 et 94 et puis j'y suis revenu après l'école de commerce que j'ai fait à montpellier à berlin j'y suis revenu pour le séminaire donc j'étais au séminaire saint-hyrénée au début et puis au séminaire universitaire et j'ai fait mes études de théologie à la catho à lyon quels souvenirs vous gardez quel lien vous avez tissé avec cette ville de lyon et bien c'est là que j'ai travaillé quand même en prépa et au séminaire c'est là que j'ai appris à réfléchir à la fois en prépa et avec la philo et la théo au séminaire donc c'est la joie des études la joie de l'amitié au séminaire je suis content de retrouver déjà depuis quelques jours des visages connus des confrères du séminaire et puis ce que je disais tout à l'heure c'est une ville agréable alors c'est belle c'est une ville voisine de là où vous avez vu le jour vous êtes né à annonais en août 1974 il y a 48 ans et en même temps vous appelez loïc lagadec ce sonne très breton mais vous n'avez jamais vécu en bretagne et non mon grand père paternel lagadec était dans la train était dans la marine de guerre et puis après la guerre d'indochine il s'est installé dans la région lyonnaise du coup j'ai pas mal de cousins donc les tantes dans la région et mes parents se sont installés après à vienne entre annonais et lyon voilà tout à fait vous grandissez dans une famille où la foi est déjà très présente du côté maternel oui 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 mes grands parents étaient très fervents et comment ça vous a marqué cette enfance viennoise j'ai grandi j'allais dire normalement dans une famille plein d'amour voilà ça c'est la chance et puis j'ai découvert la foi c'est assez tôt moi je me suis longtemps défini comme un obélix de la foi c'est à dire je suis tombé dedans quand j'étais petit et et j'ai tout grand j'ai grandi avec une ferveur vive et un enthousiasme pour les choses de dieu et la foi chrétienne donc j'ai toujours été très engagé pieux aimant à la messe beaucoup et engagé dans un groupe scout engagé dans ce côté les rencontres européennes et alors après mon un vrai tournant c'est à ma vie étudiante quand je suis allé je suis j'ai découvert quand j'étais étudiant la communauté de thésée et là j'ai réappris à prier puisque j'avais un peu délaissé avec les études et ça a été ça m'a permis de devenir adulte dans la fois et je crois que ça a aussi permis que gens que je réentende cette petite voix intérieure qui me disait et loïc est ce que ce serait pas en étant prêtre que tu réalises le mieux ce pourquoi tu es fait et ce qui s'est passé à la fin de mes études et vous avez dû prendre du champ un peu pour prendre pleinement conscience de cette vocation parce que c'est en partant en allemagne en année d'échange que vous allez finalement revenir en vous disant je rentre au séminaire c'est ça ouais le recul m'a fait du bien de couper un peu avec la famille et les amis et d'avoir le temps pour réfléchir et puis sentir que c'était ça je crois que je me suis pas trompé et j'ai eu raison de dire oui et vous dites oui en 2005 notamment vous êtes ordonné prêtre pour le diocèse de grenoble vienne vous avez alors 31 ans quels souvenirs vous gardez de ce moment de cette ordination j'en ai le moment où je rentre dans la cathédrale et où je me dis c'est beau l'église est belle et c'est ça donc des intuitions par la liturgie dans la procession d'entrée de se dire je me suis pas trompé et c'est ça voilà la certitude oui la certitude la conviction intérieure forte stable que mon bonheur est là et il m'a pas quitté ensuite vous allez commencer comme vicaire à bourgouin jalieux et puis vous allez avoir en charge la pastorale des jeunes du diocèse de grenoble on va y revenir dans quelques instants mais vous l'avez dit tout à l'heure père loïc lagadec la mission peut-être qui vous a le plus épanoui c'est celle de prêtre diocésain donc vraiment curé de paroisse en lien avec la communauté avec les baptêmes les quotidiens la vie quotidienne finalement d'une communauté humaine là vous devenez évêque c'est un pas supplémentaire après celui de vicaire général est ce que vous n'avez pas peur un peu de perdre ce lien avec le terrain est ce que c'est une inquiétude ça a déjà été pour moi très dur quand j'ai été nommé vicaire général depuis être en paroisse et j'ai mis deux ans à m'en remettre j'ai pris conscience petit à petit que j'étais au service de n'étant plus curé responsable de communauté locale en étant vicaire général mais j'étais au service de mes confrères curés pour les aider à réussir leur mission donc c'est une façon indirecte d'être pasteur de terrain en soutenant ceux qui sont sur le terrain et j'ai toujours considéré ma mission de vicaire général comme une mission de soutien de mes confrères prêtres et je viens je vais découvrir comment être évêque mais je viens avec cette expérience pastorale et spirituelle et je pense qu'elle m'éclairera sur ma posture et du coup au bout de quelques temps à grenoble en isère je me suis mis à connaître bien et tous les prêtres tous les agents pastoraux et toutes les paroisses et à me sentir à l'aise et chez moi et donc à ne plus être en deuil de communauté mais de découvrir que le diocèse était devenu ma communauté à l'annonce de la nomination de monseigneur guide qui remet la toulouse en février 2022 vous êtes même élu administrateur diocésan vous allez donc assurer l'intérim de la gouvernance du diocèse de grenoble vienne pendant sept mois jusqu'à la nomination de monseigneur jean marqué chêne en septembre 2022 tous deux seront présents bien évidemment à votre ordination épiscopale vous avez eu à gérer pendant ce temps des dossiers difficiles on pense à l'affaire rib on pense à la gestion du rite traditionnaliste aussi à vienne comment cette expérience de gouvernance directe d'un diocèse pourra vous aider dans vos nouvelles fonctions d'évêque auxiliaire à lyon je retiens de ces quasiment dix mois une expérience certes que la gouvernance est quelque chose de compliqué mais que même quand les situations sont tendues ou qu'il ya des conflits si on trouve des solutions si on s'écoute si on accueille quand même on peut avancer donc c'est mon expérience sur dix mois c'est qu'il ya eu des moments difficiles mais on a trouvé un certain nombre de modalités apaisantes dans les différentes situations donc ça c'est la première chose que je retiens après la deuxième chose que je retiens mon expérience d'administrateur c'est un élargissement du coeur de saisir l'ampleur de la vie ecclésiale et d'être moins comme vicaire général on a des dossiers et on voit une partie de la vie et de l'église même si c'est plus large que quand on est curé mais là comme administrateur en étant à la conférence des évêques en ayant souci de la vie religieuse la visite des monastères etc on saisit le mystère de l'église de manière large et dans le diocèse et en lien avec l'église universelle et dans le lien avec la fraternité des la conférences épiscopales voilà c'est le deuxième point et le troisième point et mon expérience spirituelle c'est moi c'est c'est difficile mais ça tient et moi je me suis senti tenu à la fois par la prière du diocèse à la fois par la grâce à la collaboration des équipes et puis je crois par l'esprit saint père loïc lagadec quelles sont les grandes figures de l'église qui vous inspirent alors quand j'étais jeune à vienne on a fait des pèlerinages magnifiques et donc c'est des figures de saints avec lesquels on pèlerinait qui m'ont marqué quand j'étais jeune donc la première c'est françois d'assises avec cette phrase répare mon église qui m'a qui a compté dans mon parcours vocationnel voilà fait quelque chose pour l'église au lieu de on peut toujours critiquer tout ce qui va pas dans l'église moi j'essaie de remonter les manches et puis travailler voilà ça me vient de là on est allé à sitôt sur les pas de saint bernard de clervaux et là c'est la figure mystique spirituel et de la prière monastique et j'ai découvert la prière monastique à cette occasion c'est une figure qui me marque voilà j'ai évoqué dans un autre genre frère roger de thésée qui lui et sa communauté m'ont marqué et ont compté dans mon parcours vocationnel voilà quelques figures il y en a tout plein d'autres voilà celles qui me viennent spontanément vous avez été nommé par le pape françois la bulle de votre nomination sera le début de cette célébration est-ce que vous allez rencontrer le pape françois où l'avez vous déjà fait alors j'ai eu la chance d'être à une audience particulière avec la pastorale des jeunes et monsignard de kérimel il ya quelques années c'était une belle rencontre il y avait des jeunes qui étaient venus dialoguer avec le pape c'était au moment du synode des évêques sur la jeunesse et donc ça c'est le passé et puis dans l'avenir et bien j'irai à rome pour la formation des nouveaux évêques au début septembre et je crois qu'à ce moment là il ya une audience qui est prévue avec les autres évêques venus du monde entier qui comme moi sont auront été récemment ordonnés et puis on aura la chance de rencontrer le saint père à marseille puisqu'il est annoncé à marseille et puis je vais accompagner les jeunes qui vont jmj lisbonne donc oui je vais le voir pas mal dans les mois qui viennent alors justement vous avez un vrai charisme auprès de la jeunesse père lagadeg vous avez été responsable de la pastorale des jeunes vous venez de le dire du diocèse de grenoble isère à nibodi pendant plusieurs années 7 ans si je me trompe pas à 48 ans vous devenez également le plus jeune évêque de france qu'à dire qu'à dire l'église aujourd'hui à la jeunesse moi je trouve que l'évangile c'est beau voilà et les jeunes ils ont envie de beauté ils ont envie d'amour ils ont envie de sens pour leur vie et moi je trouve que l'évangile ça ça rend la vie belle ça donne du sens à ce qu'on notre existence sur la terre et que le dieu de l'amour qui un amour qui déborde jusqu'à nous nous apprend à aimer et nous donne de l'amour dans les deux sens et donc moi la pertinence de l'évangile elle n'est pas elle est éternelle enfin c'est celle que c'est les mots que vient de dire et je trouve que c'est éternel et universel et que ça correspond à la soif du coeur et que quand on est jeune on n'a pas encore fait ses choix on est en train de construire sa vie et donc il ya une appétence pour ça il me semble et je trouve que je trouve que l'église quand on s'en donne les moyens est capable de faire de proposer d'accompagner toutes les générations y compris les jeunes en mon expérience à isère inibody à grenoble à saint joe à l'église confiée aux jeunes c'est justement la confiance l'intuition de monseigneur de kérimel c'est à dire on vous donne une église et vous en êtes responsable et engagez vous et donc ça a permis et la créativité et l'engagement et que ce qui est vécu correspond à aux attentes de cette génète d'une génération et ça ça pour moi c'est très marquant que quand on écoute les attentes spirituelles des disciples de jésus christ et quand on donne aux gens les moyens d'y répondre et qu'on les accompagne et qu'on les soutient alors ça libère l'énergie donc on parle beaucoup fidélité en ce moment dans l'église mais c'est d'abord ça c'est écouter le coeur vibrant des disciples l'esprit saint il parle à travers ça et ça donne des indices sur ce qui est des décisions à prendre moi c'est mon expérience pastorale ecclésiale et spirituelle de ce projet devenir évêque monseigneur lagadec dans quelques minutes qui plus est à lyon c'est aussi une exposition médiatique cette interview n'y fait pas défaut de nombreuses sollicitations comment vous abordez aussi cette nouvelle situation pour vous et bien avec humilité c'est à dire en travaillant en disant le réel voilà en faisant pas semblant et en témoignant du ce qui est vécu de ce qui réfléchit de ce qui a discerné voilà je sais pas quoi vous dire tout et peut-être comme la dernière ligne d'un cv peut-être la dernière question de ce portrait qu'aimez vous faire de votre temps libre au delà de d'être prêtre vous êtes aussi un homme avec ses passions ses envies alors la première chose que j'aime faire c'est voir mes amis voilà voir se voir manger bien manger j'aime la musique tous tous les styles de musique mais de l'opéra au jazz et puis ayant habité 14 ans à grenoble j'ai été initié aux joies de la montagne et donc la montagne l'été la montagne l'hiver montagne l'automne et au printemps c'est beau et la voile aussi ah oui ça mais j'ai plus l'occasion d'en faire j'ai été dans une équipe quand j'étais étudiant montpellier on avait gagné plein de régates et bien merci beaucoup père lagadec de vous être prêté au jeu de cette interview long format juste avant votre ordination épiscopale vous allez devenir monseigneur monseigneur Loïc lagadec dans quelques instants avec cette retransmission en direct que vous allez suivre sur les antennes de rcf lyon et rcf isère vous allez devenir évêque auxiliaire du diocèse de lyon bienvenue dans ce diocèse merci beaucoup merci à vous et merci à tous père lagadec et à très bientôt au revoir merci à tous merci à tous merci à tous Merci.